Mesdames et Messieurs, bonjour. Il est 6h30 à Abidjan, 8h30 à Johannesburg. La capitale économique de la nation, Arc-en-Ciel, accueille ce mardi une centaine de chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de la cérémonie nationale organisée au stade de Soweto, à la mémoire du héros de la lutte anti-Arpatide, Nelson Mandela. Nelson Mandela est décédé jeudi dernier à l'âge de 95 ans. Le président de la République Alassane Ouattara est en ce moment en Afrique du Sud. Il a quitté Abidjan hier pour prendre part au funérail de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix. Depuis son décès jeudi dernier, les Sud-Africains rendent hommage à Nelson Mandela, encore appelé Madiba. Regardez. Les Sud-Africains se sont beaucoup recueillis hier, au premier jour de la semaine de deuil officiel. De Soweto au Cap, les fidèles de toute confession ont chanté et prié pour Nelson Mandela. Ce matin, c'est le Parlement sud-africain qui a rendu hommage à celui dont les valeurs et le combat sont salués par toute la planète. En tant que dirigeant à l'échelle mondiale, la vision de Nelson Mandela est allée au-delà des frontières de notre pays. C'est Mandela lui-même qui nous a appris que personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Devant la maison de Madiba à Johannesburg, des milliers de fleurs jonchent le sol. Chacun à sa manière veut honorer la mémoire de ce héros de la lutte anti-apartheid. Je suis musicien et c'est la seule façon pour moi de lui dire merci, parce que nous savons tous ce qu'il représentait en tant que personne. Mais aujourd'hui, c'est vers le stade de Soweto que les regards se tournent. Il doit accueillir demain plus de 80 000 personnes, mais surtout plus de 70 dirigeants du monde présents pour la grande cérémonie d'hommage. Un lieu symbolique, c'est ici que le défunt héros de la liberté avait fait sa toute dernière apparition publique, pour la finale de la Coupe du monde de football. Autour du stade, la police est prête, la sécurité a été renforcée, mais le directeur de la police ne semble pas inquiet par l'ampleur de l'événement. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer que les agents ont bien compris ce qu'on attendait. Nous ne voyons pas ça comme un grand défi, parce que 90% des personnels qui sont là ont travaillé avec moi pendant la Coupe du monde ici même. L'armée a été mobilisée aussi à Kounou, le village natal de Nelson Mandela situé dans la province du Cap oriental, se prépare à accueillir dimanche les grands de ce monde pour des funérailles nationales. Cette cérémonie est prévue à 11h, un local à Johannesburg, soit 13h à Abidjan. De Johannesburg, le chef de l'État Alassane Ouattara se rendra à Yamoussoukro, la capitale politique de son pays, pour une visite d'État. Et puis ce mardi, la communauté internationale célèbre la journée des droits de l'homme. Cette journée qui vise à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans tous les pays. La journée marque l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Côte d'Ivoire va célébrer l'événement à l'instar des autres pays. Le thème de réflexion retenu cette année par les Nations Unies est 20 ans au service de vos droits. Et c'est là en commémoration des 20 ans d'existence du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, pays épris des valeurs communes des droits de l'homme, s'est engagé, dès son accession à l'indépendance, à asseoir une pratique et une culture des droits de l'homme qui s'est renforcée au fil des années par des réformes substantielles sur le plan normatif et sur le plan institutionnel. L'État, à qui il incombe la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, réaffirme sa détermination en ce moment solennel et mémorable à s'acquitter davantage de ses obligations pour accroître les conditions essentielles afin que toutes les personnes rélevantes de son territoire puissent jouir véritablement de tous leurs droits et de toutes leurs libertés. Développement. Les agences des systèmes des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont présenté hier les résultats de leur intervention en Côte d'Ivoire au ministre d'État, au ministre du Plan et du Développement. Il ressort que 80% des actions ont été réalisées. Le reportage de Zannie, Gabriel. Les autorités ivoiriennes et les agences des Nations Unies ont travaillé conjointement en 2013 dans le canevas du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Pour plus d'efficacité, ce plan a été aligné sur le plan national de développement pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs de développement, notamment rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et éradiquer la pauvreté dans le quotidien des Ivoiriens. Les résultats de ce plan cadre ont été présentés ce lundi au ministre du Plan, accompagné du ministre de la Solidarité. Nous avons demandé que l'UNDAF soit révisé et que le programme soit tiré jusqu'en 2015 pour que nous puissions terminer tout ce programme ensemble et pouvoir avancer. Des actions réalisées à 80% dans l'ensemble. C'est satisfaisant, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et le fait que nous avons amélioré notre façon de travailler en essayant d'être plus cohérents et en travaillant ensemble pour renforcer l'impact de nos interventions, ça a été un aspect important dans la mise en œuvre de nos interventions. C'est en avril dernier que le plan cadre des Nations Unies a été aligné sur le plan national de développement. Sa revue permettra de redéfinir des orientations pour 2014. Renforcement du système sanitaire ivoirien. La question était au centre des échanges entre les ministres en charge de la Santé, j'allais dire, la ministre en charge de la Santé et des partenaires techniques et financiers. Mamadou Kouassi. L'année 2013, décrétée par le gouvernement ivoirien, l'année de la Santé, tirée à sa fin. Il faut donc faire le point des actions déjà menées sur le terrain en faveur des populations. Mais déjà, les partenaires techniques et financiers, principaux pouvoirs de ressources et le ministère de la Santé de la lutte contre le Sida, font le point de leur collaboration. une façon de faire le bilan et surtout parler d'avenir à travers les perspectives. Des propositions pour être plus efficaces en 2014 dans des secteurs plus particuliers, sectoriels, comme celui de la mère et de l'enfant, dans des secteurs même comme ceux des infrastructures, puisque nous avons vu un de nos partenaires nous proposer, à la limite même, de nous accompagner dans leur équipement de nos structures sanitaires. Les partenaires techniques et financiers du système sanitaire ivoirien saluent les actions menées par le gouvernement, surtout la gratuité ciblée et la reforme de la pharmacie et de la santé publique, satisfaits. Ils ont tous pris l'engagement d'accompagner le gouvernement dans ses différentes initiatives. Les partenaires appuient dans l'ensemble du système, qu'il s'agisse de la restructuration, de la restauration, du domaine des médicaments essentiels, de la santé de la mère et de l'enfant. Nous pensons que c'est pour ça que le partenariat existe. Donc en tant que partenaire, nous devons accompagner le département de la santé et de la lutte contre le sida dans l'ensemble des domaines où le ministère est en train de travailler. Cette rencontre d'échange a permis au ministre de la santé de la lutte contre le sida de faire le point des travaux de réhabilitation entamés dans la différence CHU et le renforcement des plateaux techniques. Docteur Goudou Raymond a annoncé la réhabilitation et la construction dès 2014 de nouveaux centres de santé à l'intérieur du pays, à moins de 5 km des populations. Une politique de rapprochement des structures sanitaires. Toutes ces actions seront effectives selon la ministre de la Santé, grâce aux appuis des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux efforts du gouvernement, qui accordent 4,9 % du budget national à la santé. La quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable démarre ce mardi pour s'achever le 20 décembre prochain. L'accent Cérami suit la sensibilisation du public invité à entretenir le cadre de vie pour préserver la santé. Franck Kouadio. Occupation anarchique, ordures, dégradation des espaces verts, fumée de véhicules, ce sont entre autres quelques entraves à la protection de notre environnement et à la salubrité urbaine, gage d'un développement durable. Pour renforcer donc les actions, pour une meilleure préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire, une quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est initiée. C'est une occasion pour l'ensemble des Ivoiriens pour agir en faveur de l'environnement. Donc c'est un moment où nous menons un ensemble d'activités centré sur une thématique générale pour mieux protéger notre environnement. Changeons de comportement pour mieux protéger notre environnement. Thème de cette édition, les populations seront sensibilisées sur leur responsabilité à la protection de l'environnement. Le sachet ou le papier, à terre, dans la rue, vous augmentez le poids du travail de votre propre frère ivoirien qui travaille à rendre la ville propre. Sensibilisez chaque Ivoirien à avoir un comportement éco-citoyen. Cette activité qui existe depuis 2008 se tiendra du 10 au 20 décembre prochain dans toutes les communes du district d'Abidjan. Elle sera marquée par des caravanes de sensibilisation, des visites à du site, des ateliers sur des thèmes se rapportant à l'économie verte, sans oublier la célébration des 60 ans du parc national du Banco. La CD, l'arrêté de concession définitive, est le seul acte par lequel l'État concède désormais des terrains urbains aux personnes privées. Cet arrêté a été expliqué au notaire. Plus de détails avec Marie-Laure N'Goura. En Côte d'Ivoire, un seul acte consacre désormais le titre de propriété en zone urbaine. C'est la CD. L'arrêté de concession définitive, unique acte par lequel l'État concède des terrains urbains à des personnes privées. Cette initiative du gouvernement ivoirien est saluée par la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire qui veut s'impliquer, jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ce dispositif. La rencontre organisée par la Chambre vise à s'approprier l'essence de cette réforme. L'ACD limite la chaîne des interventions et réduit le nombre de documents pour acquérir le titre de propriété. Pour les notaires, c'est une véritable révolution dans le domaine du foncier urbain. Cette réforme qui, nous pensons, va sécuriser les notaires, étant donné que par le passé nous étions vraiment en danger, compte tenu de la multiplicité des acteurs dans le foncier, les lettres d'attribution, les attestations de propriété, les arrêtés de concession provisoire et de la multiplicité également des acteurs intervenants dans la délivrance de ces documents. Le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme apprécie l'initiative des notaires. Désormais, les usagers seront tenus de chercher un notaire, où qu'il soit, pour au moins engager cette transaction. Dans tous les cas, ce sera entre le notaire et le conservateur et le ministère n'aura plus rien à voir. Avec l'arrêté de concession définitive, les usagers n'auront plus à fournir plusieurs documents, attestations villageoises, lettres d'attribution, arrêté de concession provisoire pour obtenir le titre de propriété. L'ACD, l'arrêté de concession définitive, une solution certainement aux problèmes, aux conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Les conflits fonciers, vous le savez, il en existe dans le district d'Abidjan, dans la commune de Cocody, précisément à la rivière Palmeret-Efrata, des opérateurs économiques et un groupe de personnes se disputent des terrains. Les détails avec Serge Colléa. La rivière Palmeret-Efrata, route de Benjéville, est devenue depuis quelques temps le théâtre d'un litige à foncier, comme il en existe beaucoup dans le district d'Abidjan. À la rivière Palmeret-Efrata, les manifestants disent avoir acquis de plein droit des parcelles de terrain, mais voilà que leur désir de bâtir des habitations se heurte à la résistance d'opérateurs immobiliers. Ceux-ci indiquent les manifestants, revendiquent les mêmes parcelles de terre. Les manifestants expliquent leur mouvement par la menace de destruction qui plane sur les terres et les maisons déjà bâties. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous à cet atelier régional sur le renforcement des capacités sur la gestion du tourisme en Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient à Abidjan et elle regroupe 50 participants venus de 10 pays de la sous-région. La relance du tourisme, une préoccupation pour les acteurs du secteur de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont retrouvés ici à Abidjan pour réfléchir aux stratégies et actions à mener pour remettre le tourisme sur les rails. C'est une initiative de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme. Les participants devraient peut-être pouvoir mettre en œuvre un plan visé sur les stratégies touristiques parce que là, pendant l'atelier, ils vont avoir un forum, ils vont discuter ensemble. Ils vont aussi pouvoir aller sur le terrain touristique, le côté pratique. Ils vont faire un peu le tourisme, mais en même temps de pouvoir avoir l'idée de comment planifier pour un plan stratégique, pour un développement touristique dans leur pays. Le tourisme attirant les investisseurs et autres visiteurs, le ministre ivoirien du tourisme salue la tenue de cet atelier. Le tourisme est une activité transversale et pour une meilleure coopération entre les différentes administrations. On a pensé que cet atelier serait le bienvenu. On veut promouvoir le tourisme à Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'est pas la seule destination. Rien que dans la sous-région, on a des destinations qui sont concurrentielles. 50 participants à cet atelier pour être compétitifs dans le domaine touristique. Ainsi, 4 sites ont été choisis pour la formation pratique sur le terrain. Il s'agit des quartiers de Benjerville, Abata, Mbadon et Blocos dans la commune de Cocody. Je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, est en ce moment en Afrique du Sud. Il a quitté Abidjon hier pour prendre part au funérail de l'ancien président de la nation arc-en-ciel Nelson Mandela. De Joanesbourg, le chef de l'État, Alassane Ouattara, se rendra à Yamoussoukro, la capitale politique de son pays, pour une visite d'État. A l'étranger, en Centrafrique, selon l'état-major français, la plupart des groupes armés ont quitté les rues de la capitale Centrafrique, Bangui. Ils se seraient groupés dans un camp de la ville et la population ne serait plus menacée. Mais des incidents se sont déclarés dès l'annonce de ce départ et du début du désarmement entamé ce lundi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci.